Yo de mon salut et aujourd'hui une vidéo sur quelque chose que vous attendiez tous, que vous attendez tous C'est la mise à jour sur la deuxième génération Alors vous savez que hier on était le 12 et le 12 il y avait une grosse 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 annonce C'était tout simplement l'arrivée de la deuxième génération Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout l'ensemble de la deuxième génération C'est juste les bébés pokémon de la deuxième génération pour l'instant Donc si vous ne savez pas ce que c'est un bébé pokémon, et bien je vous explique tout de suite juste après Bon juste pour dire que cette vidéo sera un peu courte, 5-6 minutes ou 7 ou 8 je sais pas encore Mais bon ça va pas faire 15 minutes, pourquoi ? Parce qu'il y a un live de 1h30, si vous avez 1h30 à perdre, allez-y regardez le live, j'explique on va dire plus Parce que j'avais 1h30 pour expliquer, bon je partais aussi dans des délires, très bizarre Mais maintenant vu que vous regardez cette vidéo et que vous avez pas le temps, on va commencer directement Alors forcément il y avait autre chose comme nouveauté, il y avait aussi un nouveau fond de chargement Donc qui va apparaître à l'écran normalement dans ma main, voilà c'est magique Donc voilà c'est rien d'extraordinaire mais ça apporte l'esprit de Noël Alors en plus du fond de chargement, il y a autre chose qui apporte l'esprit de Noël C'est Pikachu avec un bonnet de Noël, évidemment, c'est ultra utile les gars Alors ce Pikachu cachait aussi un secret, vous dites juste, oui un Pikachu avec un bonnet ça sert à quoi ? Et bien si vous faites évoluer ce Pikachu, le Raichu aura aussi le bonnet Voilà, c'est un petit easter egg comme ça pour faire plaisir Alors forcément on se pose une question, est-ce que tous les Pikachu vont devenir comme ça ? On n'a pas d'info dessus mais normalement c'est juste les Pikachu qui vont pop pendant la période Et la deuxième question est, est-ce qu'ils vont garder leur bonnet après Noël du coup ? J'espère bien parce que dans deux ans, trois ans vous pourrez sortir Ah voilà ce Pikachu, je l'ai eu, c'était la première année de Pokémon Go, je l'ai eu avec le bonnet, je suis un ancien joueur, voilà Un Pokémon collector, peut-être, on ne sait pas, voilà, ça il faudra attendre pour voir Alors revenons sur la grosse mise à jour qui a été apportée, les bébés Pokémon Alors il y a 8 nouveaux bébés Pokémon de la deuxième génération qui vont intégrer le jeu Forcément ils vont prendre la position bébé qui avait déjà été trouvée dans une ancienne vidéo Si vous les mettez en Pokémon compagnon, donc Pokémon copain, donc je vous remets l'image, voilà Une image d'illustration, ce sera comme ça, bon c'est mignon, ok, ça apporte pas grand chose Alors là je vois que vous êtes impatients, je vois à travers l'écran que vous voulez savoir quels sont les 8 nouveaux Pokémon, voilà Donc il y a Pichu et Togepi, ça c'est normal, ça a été annoncé sur l'annonce, sur la vidéo d'annonce, voilà Normalement vous avez vu la vidéo d'annonce, voilà, pendant la vidéo, normalement si je l'ai mis Alors ces deux là, ils seront dans les oeufs 5 km, voilà, ça c'est sûr et certain, voilà Et puis les 6 autres, je vais vous présenter si vous ne savez pas, il y a Mello Mello sous évolution de Bellodefle, etc, Tududu sous évolution de Rondodou Débugant sous évolution de Kikli, machin truc, etc Liputi sous évolution de Liputu Et Liquide sous évolution d'Electek Et Magby sous évolution de Magmar Donc ces 8 là, sont déjà dans le jeu, il y a déjà plein de personnes qui l'ont trouvé Bon moi j'ai fait éclore quelques oeufs ce matin, et bien je les ai pas trouvés D'ailleurs je vais vous mettre un tableau, ici Bon je vais arrêter de faire ça, peut-être que je vais me réduire, mais vous verrez sûrement un tableau ici Qui va vous montrer dans quels e sont quels pokémons Parce que Pichu, Togepi, ils sont dans ceux de 5 km, ça on sait Et Liquide et Magby, je crois qu'ils sont dans les 10 km Donc de toute façon vous aurez le tableau, peut-être que je dis des conneries tout de suite là, j'ai pas révisé mon tableau évidemment Donc Tududu et Mello sont dans les 2 km, voilà Ceux-là j'ai un peu oublié, mais vous verrez avec le tableau Alors c'est comme ça que se termine l'annonce d'hier Voilà, l'impression est mitigée Il y a plein de personnes qui sont contents du fait d'avoir le Pikachu Noël D'avoir quand même un début de la deuxième génération C'est pas juste les Shinies Parce que normalement c'était prévu que c'était soit les Shinies, soit la 2G Voilà, si c'était juste les Shinies, on était très déçu Alors là c'est un début, c'est un petit début de la 2G Rien n'empêche qu'ils enchaînent très vite sur la 2G Ça on sait pas encore, ils ont pas fait d'annonce dessus Et aussi, ils ont été un peu flémards Si vous avez un de ces bébés Pokémon Ils vont prendre leur place dans le Pokédex Mais normal, du coup vous aurez plein de trous dans votre Pokédex C'est normal les gars, c'est normal, c'est normal Alors ne me demandez pas où trouver la mise à jour Apparemment la mise à jour est directe Donc il n'y a pas de mise à jour à faire Vous aurez le fond de chargement automatiquement Voilà, et vous aurez les Pokémon bébés automatiquement dans les œufs Donc faites éclore des œufs Maintenant c'est le nouveau challenge Aussi, j'ai remarqué un truc Il y a trop de joueurs qui sont trop impatients Hier soir, l'annonce a été faite vers 20h je crois Et des gens ont joué jusqu'à 3h du matin Ne faites pas ça les gars Parce que, bon, moi je le dis Je le dis Cet événement entre guillemets Va dur, doit durer jusqu'à Noël Parce qu'à Noël, ils vont forcément annoncer un autre truc Pour la période de Noël Mais ça, ça doit durer jusqu'à Noël Donc 2 semaines Donc vous allez avoir ce contenu pendant 2 semaines Si vous jouez jusqu'à 3h du matin Ça ne va pas tenir 2 semaines Au bout d'une semaine, au bout de 5 jours Vous aurez terminé Donc il ne faut pas faire ça quand vous jouez à Pokémon Go Vous êtes impatient, voilà Vous avez la hype avec la 2G et tout Mais jouez raisonnablement 1h, 2h, 3h par jour Je ne vais pas vous limiter Mais ne jouez pas jusqu'à 3h du matin Déjà c'est dangereux, voilà Et après, il fait froid dehors Faut pas, faut pas J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à dire Lequel de ces 8 Pokémon vous voulez avoir en premier Personnellement, moi je préfère avoir le Pichu Il est beaucoup trop mignon Pichu, regardez Bon, les 7 d'autres, ils ont mignons aussi Mais Pichu, Pichu au-dessus de tout Donc laissez ça dans les commentaires N'oubliez pas de laisser un post-blow à la vidéo, évidemment Parce que s'il y a 1 million d'abonnés sur ma chaîne En 24h, évidemment, je supprime ma chaîne Voilà, MDR Donc, abonnez-vous à la chaîne, voilà, justement C'est très important, partagez la vidéo à vos potes Sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat Sur les murs, voilà Vous pouvez taguer sur votre mur de lycée, collège Primaire, CP, grande section FAC, tout ce que vous voulez Voilà, faites-le Non, par contre, ne dis pas que c'est moi Cette vidéo s'arrête ici C'était déjà votre service J'espère que ça vous a plu Voilà, c'était très sympa Donc n'hésitez pas à aller voir le live de 1h30 Si vous avez 1h30 à perdre A la prochaine pour une autre vidéo Ciao